Lundi soir, les oranges ont annoncé le forfait d'une de leurs stars pour l'euro. Et ça ne passe pas chez Ronald Koeman. Futurs adversaires de l'équipe de France à l'euro 2024, les Pays-Bas ont subi un énorme coup dur. Lundi soir, la sélection orange a officialisé le forfait de Frankie de Jong pour la compétition. Le milieu de terrain de 27 ans souffre toujours de la cheville et n'a plus joué de match officiel depuis le 21 avril dernier et le classico face au Real Madrid. Leader de l'équipe entraînée par Ronald Koeman, de Jong sera un absent de taille en Allemagne. Je suis triste et déçu de ne pas pouvoir participer au championnat d'Europe. Nous avons fait tout ce que nous pouvions ces dernières semaines, mais ma cheville a malheureusement besoin de plus de temps. C'est un rêve et un grand honneur de représenter son pays lors d'un tournoi final. Porter le maillot orange, chanter l'hymne national et sentir le soutien de tout le pays. Mais maintenant, comme toute la Légion orange, je vais encourager notre équipe depuis les coulisses. Allez les gars, a réagi l'intéressé sur ses réseaux sociaux ce lundi. Mais si le message de Frankie de Jong est resté sobre et positif envers la sélection, la réaction de Koeman était un peu plus virulente. L'ancien coache du FC Barcelone savait que Frankie de Jong ne serait pas remis pour le début de la compétition, mais il espérait le voir revenir pour le dernier match de poule de l'Euro face à l'Autriche. Il n'en sera rien. Et pour Koeman, il n'y a qu'un seul responsable de cette situation. Le FC Barcelone, qui l'a publiquement accusé d'avoir pris des risques, avec la santé du joueur. Frankie de Jong a déjà souffert de cette blessure, et nous devons donc penser à sa santé. Son club, le Barça, a décidé de prendre des risques, et c'est le prix que nous devons payer maintenant pour cela. Nous l'avons appris aujourd'hui en milieu d'après-midi. Nous étions très optimistes, nous espérions vraiment avoir de Jong pour le dernier match de la phase de groupe. Mais la meilleure chose à faire, est de se passer de lui. En attendant la réponse du Barça. Voulant se renforcer malgré des finances dans un état délicat, le FC Barcelone prospect. Le club catalan a ciblé un des cadres du Bayer Leverkusen, et pourrait mettre Ansu Fati dans la balance. La saison a été exceptionnelle pour le Bayer Leverkusen, avec un doublé historique main de Sliga Coupe d'Allemagne. Le Werkself a survolé la saison, et a fait éclore de nombreux talents. Parmi eux, on retrouve évidemment Jérémy Frimpon, 23 ans. Le piston néerlandais a fait des ravages dans son couloir droit, et termine la saison, avec 14 buts et 12 offrandant 47 matchs. Alors que son contrat court, jusqu'en juin 2028, le natif d'Amsterdam est l'un des rares joueurs du Bayer Leverkusen, qui se prédestine vers un départ et le Paris Saint-Germain s'est notamment positionné. Pour autant, les franciliens ne sont pas les seuls. Selon Sport, le FC Barcelone est aussi sous le charme du joueur. Le nouveau coach des Blaugrana Hans Dieter Flick est particulièrement séduit par le profil de Jérémy Frimpon, et aimerait bien l'attirer du côté de la Catalogne. Le problème c'est que ce dossier s'annonce compliqué et coûteux. Le second point est le plus préoccupant pour le FC Barcelone, qui est limité sur le plan financier, mais ne manque pas d'idées, pour arriver à ses fins. Pour ce faire, les Blaugrana pourraient ainsi faciliter le dossier en intégrant des joueurs dans l'équation, pour faire baisser le montant demandé par le Bayer Leverkusen. Et dans cette optique, les Catalans ont ciblé Ansu Fati, qui pourrait plaire au Bayer Leverkusen. Avec un prêt pour l'Elié de 21 ans, ou alors un transfert à prix réduit, entre 10 et 15 millions d'euros, le FC Barcelone pourrait ainsi diminuer le prix à payer pour Jérémy Frimpon. Le Bayer Leverkusen apprécierait par ailleurs le profil d'Ansu Fati, mais ce ne sera pas facile, puisqu'il faudra convaincre le joueur. Ansu Fati semble déterminé à effectuer la présaison, dans l'équipe d'Ansi Flick pour se battre pour une place dans l'équipe. Une position qui mettrait fin au possible échange avec Jérémy Frimpon. Voulant renforcer ses flanques, le FC Barcelone entend bien attirer le Néerlandais pour son côté droit de la défense.